Le doing business, c'est la mesure de la réglementation des affaires. En des termes plus simples, c'est un rapport que produit la Banque mondiale pour dire aux investisseurs qu'il est facile de faire du business dans le pays. A cet exercice, la Côte d'Ivoire, depuis ces dix dernières années, était abonné au dernier rang. Il y a à peine deux semaines, le rapport a toutefois annoncé de nettes avancées. Sur la 177e place qu'elle occupait, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à la 167e place. Mieux, le pays fait partie des pays les plus reformateurs de l'année 2013. Un environnement des affaires des classes internationales est une des conditions nécessaires pour promouvoir le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire et donc pour soutenir la croissance économique et la création d'emplois. C'est pour cela que cette dynamique de réforme enregistrée cette année devra être poursuivie et amplifiée dans les années à venir. Le rapport des réformes 2014 enregistre de bons points, notamment sur la création d'entreprises, l'exécution de contrats et le transfert des propriétés. Des dispositions ont été arrêtées pour faciliter les actions des investisseurs dans le pays. Mauvais point toutefois pour le commerce transfrontalier, le paiement des taxes et des impôts et surtout l'accès à l'électricité. Sur tous ces points sombres, le directeur général du Centre pour la promotion de l'investissement a dit la ferme volonté de sa structure à travailler et à redresser le tir. Un engagement qu'appuie le chef du gouvernement ivoirien. Le gouvernement tiendra tous ses engagements et prendra toutes les dispositions pratiques nécessaires à la création d'un climat général favorable aux affaires. Nous prenons bien l'ordre de l'agenda qui vient de nous être présenté par le détail journaliste ici. Autre problème de l'environnement des affaires dans le pays, celui de la corruption. Les journalistes n'ont pas manqué de le souligner. Daniel Cablan-Duncan a assuré que le problème était bien connu, que des dispositions pratiques seraient prises, notamment avec la création d'une haute autorité de lutte contre la corruption. Elle devrait permettre d'assurer la sérénité des investisseurs dans le pays. Merci.